Cette émission est une présentation d'alimentation du lac Victoriaville, Godette Drummondville et Servite Shawinigan, distributeurs en alimentation ouverts au public. Bonjour tout le monde! On n'est pas pressé, on cuisine des braisés! Aujourd'hui, j'avais vraiment envie de vous donner des techniques, une technique que l'on appelle le braisé. C'est des pièces de viande qu'on peut prendre des fois d'un peu moins de qualité. Puis comme c'est une cuisson à long terme, elle va venir plus friable, plus fragile, plus moelleuse aussi, parce que ça va être tout et sur agréable. C'est sûr que c'est des cuissons longues, un peu plus longues. Souvent, maintenant, on les fait au croque-pot, mais moi, la technique que je vais vous montrer, c'est la technique au four. On va en faire trois différents. Il va y avoir un avec un gigot d'agneau, un autre avec un rôti de porc classique et des cubes de bœuf. On va commencer par le gigot d'agneau. Le gigot d'agneau, la technique, c'est que l'idée du braisé, c'est de faire revenir la pièce de viande, l'envelopper d'une couche protractrice, soit en faisant le grillé, en l'arrobant, l'exemple d'une moutarde de Dijon, comment on va faire, des fins d'or, tout ça, pour garder les sucres et les jus à l'intérieur de la viande, ce qui va faire en sorte que ça va faire plus moelleux, plus liquide, pas liquide, mais plus moelleux, plus onctueux, plus juteux à l'intérieur. C'est ce qui va faire le côté qu'on va prendre à la fourchette, puis souvent, on va détacher la viande, puis on va voir le jus couler, puis on va dire, mon Dieu, la viande, c'est des faits à la fourchette. Donc, c'est le but de cette technique-là, c'est avec ça qu'on va arriver. Donc, dans un premier temps, avec le jugo d'agneau, cette technique-là, je vais l'enrober de moutarde sèche, on va l'enrober d'une croûte de fines herbes, et puis on va la faire griller au four à découvert, pour évidemment former cette espèce de couche protectrice-là, pour que les jus de la viande restent à l'intérieur. Après ça, on va couvrir, puis là, on va faire vraiment la technique du braisé, c'est la base, on l'a déjà fait notre bonne base, puis après ça, on va l'envoyer au four, puis à partir de là, on va la faire cuire très lentement, pour que les fibres de viande se détachent facilement d'une de l'autre. C'est sûr qu'une pièce de viande qui est plus grasse, ça va être plus facile à rendre un côté moelleux, qu'une pièce de viande qui a l'air un peu plus maigre, parce que c'est le gras qui fait en sorte qu'en fondant, on va se détacher les couches des filaments de viande un de l'autre. On s'en aperçoit un petit peu plus quand c'est des cubes de boeufs, que peut-être que quand c'est des pièces de viande un peu plus importantes, comme un gigot ou une longe de porc, comme celle-là ici. OK? Je vais commencer tout de suite avec ça. Donc, la première étape, évidemment, ça va prendre ici un chaudron, et puis le gigot d'agneau. Je prends le gigot ici, ça je vais mettre un petit peu de côté, pour quelques secondes, et puis je vais enlever ma laitue ici, OK? Comme ça. Puis on va l'enrober de moutarde de Dijon, mais avant ça, j'ai oublié, je vais faire un enrobage de fines herbes. Les fines herbes, c'est un mélange de thym, de romarin, de basilic, d'origan, qu'on va mélanger ensemble. Puis c'est ces fines herbes-là qui vont donner le goût, premièrement, à la viande, puis qui vont croûter. C'est un peu drôle de le dire, mais en tout cas, ça va croûter, puis c'est avec ça que les jus vont rester à l'intérieur, pour cette technique-là, avec un rôtissage au four, OK? Donc, c'est quantité égale. Donc, je mets un quart de tasse de thym, un quart de tasse de graines de céleri. N'oubliez pas, les recettes sont toutes marquées sur le site de TVCBF. Les recettes sont toutes là, parce que vous allez juste aller voir sur mon site. Puis, tout est bien détaillé. De la ciboulette, il y a du romarin, il y a ici du basilic, et puis il y a de l'origan. Donc, c'est les épices pour créer la fameuse croûte, OK? À ça, je vais rajouter quelques grains de poivre, OK, pour le côté. Je ne salerai pas tout de suite. Je vais saler juste à la fin, avec le bouillon, quand la grande va être cuite. Pour éviter que ça durcisse, puis que ça déshydrate la viande, puis que ça la sèche aussi en cours de cuisson. Aussi, une petite affaire que j'ai oublié de vous mentionner. Le bouillon pour faire cuire les pièces de viande, ça peut être soit du bouillon de bœuf, ça peut être du vin rouge, ça peut être juste de l'eau aussi. Mais l'important, c'est que souvent, on va l'épaissir un peu, soit avec, exemple, de la veloutine, de la farine. Parce que je ne sais pas si vous voyez, des fois, on dit « Enroulez votre pièce de viande de farine avant de la faire griller, puis tout ça. » La farine grillée, première fois, elle ne fera pas de grumeaux, c'est une raison pour laquelle on l'a fait griller, puis ça donne une saveur aussi. Et ça va épaissir un petit peu plus le bouillon. Donc, en épaississant le bouillon, ça va créer un peu un liquide un peu siropeux, ce qui va faire en sorte que ça va donner une onctuosité à la viande, un côté crémeux à la viande. OK, ça va avec ça. Ça ici, je mélange ça comme il faut. Ça paraît beaucoup, mais vous allez voir qu'une fois que la pièce de viande est toute emballée, ce n'est pas si pire que ça. Donc, je vais prendre la moutarde de Dijon. Pour les jugos d'agneau, ça va prendre une bonne demi-tasse de moutarde de Dijon, environ, pour faire le tour de la pièce de viande. Je vais y aller au pinceau aussi. Si vous voulez, vous pouvez... Ici, je ne l'ai pas fait, mais si vous voulez, vous pouvez l'appliquer à l'ail. Si vous aimez l'ail, il n'y a pas de problème, non, aussi. Donc, la moutarde de Dijon va vraiment créer une croûte à l'entour de la viande. Puis, en plus, ça va donner beaucoup de saveur à la viande. C'est une raison pour laquelle je mets de la moutarde de Dijon. Donc, on voit. Je vais déposer ça là-dessus. Une fois que cette partie-là est faite, on vient enrober complètement la viande des herbes. Et on n'a pas peur de coller ça dessus. Ça sent déjà vraiment bon, je vous juge. Puis, vous avez avec l'agneau, qui, des fois, c'est une viande avec un peu un goût fort. Ça fait en sorte que ça va contrabalancer le goût de l'agneau. Parce que, des fois, il y en a qui aiment moins ce goût-là. Parce qu'ils disent que ça goûte la laine. C'est tout emballé déjà. Et il n'y a pas peur de vraiment peser dessus pour que ça l'adère bien au morceau de viande. OK? Pour donner plus de saveur à la viande, on rajoute toujours dans le fond de notre chaudron des céleri ou de l'oignon ou des carottes. Puis, n'ayez pas peur de mettre surtout des branches de céleri parce que les branches de céleri sont super goûteuses. De toute façon, à la fin de la cuisson, on va les enlever. C'est juste pour donner de la saveur d'une part. Puis, d'autre part, ça maintient un peu aussi la pièce de viande en suspension dans le fond du chaudron. Donc, ça évite que ça grille aussi pour que ça brûle dans le fond. Je mets deux carottes, un oignon en morceaux. Puis, je viens déposer ma pièce de viande sur le dessus. Voilà. Donc, cette technique-là, c'est pour la faire croûter, pour faire vraiment garder les jus à l'intérieur. Je vais l'envoyer au four à découvert, complètement à découvert, comme ça. Pas de jus, pas rien. On peut toujours mettre un petit peu, peut-être un petit peu de bouillon de bœuf dans le fond. Peut-être une demi-tasse, quelque chose comme ça, juste pour dire, pour commencer la cuisson. Et on ne veut pas que ça boue, on ne veut pas avoir une viande en vapeur. On veut vraiment que ça croûte, que ça vienne comme grillé, rôti. Je vais l'envoyer ça au four à 400 degrés Fahrenheit. Si vous avez le four à convection, c'est le temps de vous en servir. Environ trois quarts d'heure, une heure. Alors, vous allez voir, le dessus va venir tout griller, là. Puis, on va voir que ça a comme rôti. Puis, la viande va un petit peu, des bouts de viande va brunir un petit peu aussi. Parce que ça, après une heure, on va racheter un petit peu de bouillon. Puis, une fois que ça s'est fait, on va cuire ça environ, au total, c'est environ trois heures et demie, dépendamment de la quantité de viande. Ici, j'ai un morceau de viande d'à peu près trois livres et demie, quatre livres. Ça fait qu'on va faire cuire ça à peu près trois heures et demie au four, pour que ça soit vraiment détaché, ce qu'on veut que ça soit détaché, que ça soit friable, que ça se mange à la fourchotte, comme on dit. Parce que, première partie, je prends ça, je mets ça dans mon four. Je résume une heure au four à 400 degrés Fahrenheit. Puis, après ça, on va rajouter un petit peu de liquide. Puis, après ça, on va couvrir ça. Puis, on va baisser ça, notre température à 350, 325, 350. Puis, on va faire cuire ça lentement pendant environ deux autres heures, deux heures et demie. OK? Ça, c'est pour la technique du jugo d'agneau, pour le brésage au four, le grillage au four. Autre technique, maintenant, c'est un peu plus conventionnel. C'est le fameux rôtis de porc que tout le monde a fait. Vous savez, le rôtis de porc que nos mères faisaient avec les patates jaunes, les patates brunes, comme on dit. Ça fait que, donc, celle-là est un petit peu différente, mais ça finit que c'est toujours le même principe. Bref, grillage, après ça, on couvre. Puis, après ça, on fait cuire ça lentement pendant plusieurs heures. Donc, ici, je prends, j'ai pris de la longe, mais ça pourrait être une autre partie de porc. OK? Et je vais reprendre un chaudron. Là, ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir faire griller la viande pour sceller la partie extérieure de la viande, avec un peu d'huile et un peu de beurre. Peut-être une cuillère à soupe d'huile, une cuillère à soupe de beurre. On met l'huile et beurre parce que le point d'ébullition de l'huile est plus élevé que celui du beurre, ce qui fait en sorte que le beurre ne brûlera pas. Et on va venir faire brunir ça comme il faut, de tous les côtés. Puis, une fois que ça va être bruni, je vais l'enraber de moutarde de Dijon pour créer beaucoup de saveur, pour créer une croûte encore de moutarde. Puis, une fois que c'est fait, comme toujours la même technique, on va mettre le bouillon et etc. On sent que notre beurre veut blondir un peu, ce que je vais faire griller ma pièce de viande. Je ne la poivre pas, je ne la sale pas, je ne fais rien pour tout de suite. Quand vous faites saisir des morceaux de viande, n'ayez pas peur de vraiment faire bien griller la viande, parce que c'est le côté doré, c'est ça qui va donner la saveur au jus, à la sauce, à la viande. C'est des sucres de viande, c'est ce qui va griller, c'est le seul qui coagule, qui va donner ce côté-là goûteux à la viande, ce goût de viande-là. N'ayez pas peur de vraiment bien faire griller, non pas juste pâler, il faut que ça rôtisse. Ça va mieux enrober, pas enrober, mais ça va mieux faire une course protectrice à la viande pour garder les gens à l'intérieur. La différence entre eux, c'était comme rosé, puis là c'est comme griller, c'est ce qu'on veut. Je vais laisser un peu un grillé, parce qu'on va la moutarder. Donc une fois que c'est bien coloré, je vais retirer mon morceau de viande pour la moutarder. Puis ça ici, je laisse ça comme ça, mais le fond de cuisson, c'est ce qui va donner la saveur puis le goûte à la sauce. Puis là, on va laisser un peu le gras dans la droite après, c'est ce qui va faire en sorte que la viande va être plus moelleuse. Donc je reprends, je vais mettre ça ici, je reprends encore de la moutarder de Dijon. Cette fois-ci, ça va en prendre moins que tantôt, peut-être genre un quart de tasse, si vous allez en avoir amplement. C'est juste pour donner plus de saveur à la viande. Moi, j'aime bien les enrober de Dijon. Donc la même technique ici, que tantôt avec le gigot d'agneau. On fait encore comme un fond de cuisson avec un oignon. OK, donc, encore un oignon. Je reprends des branches de céleri avec les feuilles, c'est ce qui donne le plus de saveur, c'est le plus accentué. On va essayer d'en mettre deux, deux, trois, sans problème. Puis on va mettre un, les carottes, les carottes vont aussi aider à, l'oignon, comme il y a, les soules de l'oignon vont faire en fait, en cuisson, ça va brunir, ça va faire une sauce plus brune, plus de saveur. Puis les carottes vont faire une sauce un petit peu plus sucrée, parce qu'il faut aussi sucrer la carotte. Donc, de ça, je vais remettre mon morceau de viande par-dessus. Là, je vais venir poivrer un petit peu. Je ne salle pas tout de suite non plus, je ne vais pas faire juste un morceau de viande. Je vais mettre un petit peu de poivre. Moi, j'aime beaucoup de poivre concassé, mais vous pouvez prendre du poivre du moulin sans problème aussi. Donc, avec ça, je vais mettre, je vais rajouter un petit peu de bouillon dans le fond pour déglacer, puis qu'il y ait un peu de liquide avant la cuisson. Peut-être genre demi-tasse, quelque chose comme ça. Puis en cours de cuisson, en cours de cuisson, on pourra en rajouter, si on voit qu'il manque de bouillon. Là, cette fois-ci, je le couvre, puis je mets ça au four à 350 degrés, à bête, non pas à convection, pendant environ deux heures et demie, environ deux heures et demie, trois heures, jusqu'à temps que la fourchette, ça se détache. Puis comme je vous dis, en cours de route, peut-être au bout d'une heure, on va aller voir s'il y a assez de bouillon, ou s'il n'y en a pas assez, on rajoute du bouillon, ou de l'eau, peu importe, ou si vous voulez faire avec du vin aussi, il n'y a pas de problème. Ça va pour ça. Je continue avec mes cubes de viande. Donc, on en va ça au four. Les cubes de bœufs, c'est un peu, un petit peu, c'est le même principe, mais on va essayer de faire ça tout de suite dans un milieu sauceux, je ne sais pas si le terme est bon, pour faire en sorte que le cube de viande ne soit pas sec. La technique que je vais vous proposer, c'est une base pour à peu près tous les ragoûts aussi, les poteaux au feu, les bœufs bourguignons, tout ça, c'est la même affaire, peu importe la viande. Cette fois-ci, c'est du bœuf, mais ça pourrait être des cubes de poulet, ça pourrait être des cubes de porc, ou de veau, ou ce que vous voulez. Donc, le principe, c'est toujours le même. Donc, je vais partir ça. On va faire chauffer mon... On va faire venir des cubes de viande, je vais les enlever, je vais les déglasser la poêle, puis je vais, après ça, épaisser un petit peu, parce que cette fois-ci, c'est sûr que je ne mets pas des morceaux de céré et de carottes, comme tout à l'heure. Et pas du jaune non plus, parce que c'est le milieu sauceux qui va faire en sorte que ça va faire le goût. Je vais mettre un peu d'huile, comme toujours, une cuirée à la table d'huile, on va voir à peu près, puis la même quantité de beurre. Voilà, le beurre pour donner un peu plus de goût. On va attendre que notre poêle soit bien chaude, parce que ce qui fait en ça, c'est ce qui va saisir rapidement, parce qu'on ne veut pas que les cubes de viande bouillent, mais plutôt saisissent pour garder les jus vraiment à l'extérieur, non pas qu'ils sortent. Il n'est pas obligé, quand vous faites saisir des cubes, soit des morceaux de gomme, comme j'ai fait tout à l'heure, ou des cubes de viande, il faut éviter de les brasser continuellement, parce que si vous les brasser, ils n'ont pas le temps de rôtir, de le griller. Le grillage, les sucres qui rôtissent, c'est ça qui donne le goût accentuel à la viande, le bon goût de viande. Sinon, ça fait un cube de viande qui est plutôt grisonnant, au lieu d'être grillé, rôti, c'est attrayant. De toute façon, on voit un petit peu, quand ça commence vraiment à griller dans le fond de la poêle, ça va rôtir, comme on fait un steak dans le fond. C'est ce que je vous disais, c'est le côté un petit peu grillé du fond, qu'on veut retrouver. On veut que les cubes de viande se soient rôtés. On voit que nos cubes de viande commencent à rôtir, on voit que le fond s'est rôté, puis on sait ce qu'on veut, pour vraiment bien caraméliser les sucres, pour donner du goût à la sauce. Ça ne sera pas tellement long, je vais les retirer, puis je vais faire ma base de bouillon de sauce pour faire tirer les cubes de viande. On voit ici les morceaux de viande, ici, ici, ici. C'est ce qu'on veut retrouver, le côté rôti des morceaux de viande. Je vais ajouter un petit oignot haché, dans ce cas-ci. Ça va faire en sorte que ça va donner aussi du goût à la viande, évidemment. Et on va le faire rôtir un peu aussi, ce qui va donner encore plus de saveur. On va aussi le côté lustré des cubes de viande. On voit que tout se lustre, parce que l'effet de caramel, un peu, de rôtelage des cubes de viande, ça fait en sorte que les morceaux de viande deviennent lustrés. Je vais retirer ça du feu, puis on va préparer la sauce. OK. Pour cette fois-ci, on va le faire avec du vin rouge. Donc, ça va prendre environ deux tasses de vin rouge, puis on va venir déglacer le fond. Si vous voulez aussi, vous pouvez faire mi-vin rouge, mi-bouillon de bœuf à votre guise. On va aller chercher tous les... On va déglacer tous les coups du côté rôti, c'est ce qu'on veut. Une fois que ça boue, on va légèrement épaissir le bouillon, comme j'ai expliqué quelques fois, depuis le début d'émission, pour que ça soit un peu siropé, un peu sauceux. Pour la faire, soit que ça soit de la farine, de la farine grillée, de la fécule de maïs. Ici, j'ai de la veloutine. Ou encore, ici, j'ai des séchets de sauce que vous pouvez prendre, comme une sauce au poivre, par exemple. Ou ici, c'est une sauce au jus. Ou encore, ça peut être aussi de la pâte de tomate qu'on pourrait prendre pour épaissir la sauce là-dedans. Je vais prendre un petit peu de préparation à sauce, ici. Que je vais délayer un peu dans de l'eau froide. Ça équivaut à peu près à un sachet, pour la quantité ici. Donc, quand ça boue bien, on vient juste... C'est comme je disais, c'est vraiment le principe de base du bourguignon, des mijotés, du strogonoff, peu importe. Il ne faut pas que ça soit trop épais non plus, parce que si votre bouillon devient trop épais, en fait, quand ça va cuire au four, ça va évidemment encore épaissir. À ce moment-là, toute la viande va tout prendre dans un pain, si ce n'est pas ce qu'on veut. Il ne faut vraiment que ça soit un peu comme siropé. Je pense qu'on peut voir aussi, là, mais on sent que c'est un petit peu plus... C'est moins liquide, un petit peu, là. Bon, là, c'est parfait. On voit que c'est un peu sauceux. Ce n'est pas en sauce, c'est comme un bouillon épaissi. C'est ce qu'on veut avoir. De là, je vais remettre les cubes de viande à l'intérieur. En repartant l'ébullition, je vais mettre un peu de poivre. Dans ce cas-ci, vu que j'ai pris une base de sauce pour épaissir, à ce moment-là, contrairement à ce que ça avait été de la veloutine ou de la farine, j'aurais dû mettre un peu de sel, mais là, je n'en mettrais pas. Je vais rétifier jusqu'à la fin. Je vais mettre quelques grains de poivre, puis je vais mettre 2-3 feuilles de laurier. Et ça, si vous préférez du thym, il faut mettre du thym. Vous pouvez mettre de l'oregano aussi, peu importe. Des graines de céleri aussi, si vous aimez. Donc, quand ça bout, on couvre. Et puis, on poursuit la cuisson au four. Les cubes de viande, environ une heure et demie, plus ou moins 350, dans le bas du four, pas à convection, à bec. Et puis, une heure et demie dans trois quarts, là, OK? Et puis, en cours de route, on rectifie l'intensité de la sauce. C'est-à-dire que si on voit que ça le cuit beaucoup, puis que c'est trop épais, on rajoute un peu d'eau ou de bouillon ou de vin, peu importe ce qu'on a choisi à la base. Puis, on surveille ça tout le temps comme ça. Ça fait qu'on se revoit dans quelques heures avec le résultat final. Bien content de retour. Mes viandes sont toutes cuites. Alors, donc, on va faire la démonstration de tout ça. Ça sent vraiment bon. La première chose, pour garnir mes cubes de bœuf, je vais faire rôtir un peu des petits oignons. Père des petits oignons pour les faire caraméliser pour les servir avec le bœuf. Oh, je fais un petit peu d'ouvrir avec mes ustensiles. OK. Puis, dans ça-là, on va prendre le rôti de porc. Alors, donc, trois heures après, c'est ce que je voulais vraiment vous montrer. C'est que la viande est vraiment friable. OK. Puis, elle se détache bien. Puis, le bouillon aussi à l'intérieur. C'est ce qu'on veut, là. J'ai pris un petit peu de bouillon pendant que ça cuisait. Puis, j'ai fait les traditionnelles, comme nos mères disaient, les patates jaunes ou brunes. Donc, j'ai pris une partie du bouillon de viande. Puis, j'ai fait cuire des pommes de terre dans le bouillon, tout simplement. Donc, on va faire la présentation de ça. La pièce de viande qui se défait un petit peu, là. Elle est peut-être comme un morceau, mais c'est vraiment ce qu'on veut avoir. C'est vraiment bien, bien cuit. Voilà. Et là, ça se détache tout facilement. Il y a deux versions qu'on peut faire pour la sauce. Moi, avec les pommes de terre brunes, j'aime bien que ce soit bouillon, non pas en sauce. Donc, parce qu'ici, vous pourriez prendre avec les légumes, les réduire en purée. Ça pourra faire comme une sauce onctueuse aussi. Ou enlever les légumes cuits, dans le fond, qu'on a mis au début de la cuisson. Et puis, les paieces tout simplement. Ça pourrait être une autre version. Mais moi, je vais le laisser vraiment en bouillon clair. Donc, je vais strictement prendre une passoire. Puis, je vais venir verser mon bouillon sur ma viande ici. Voilà. Donc, ça, c'est pour la première version. Le rôti de porc, façon classique, que nos mères faisaient avec les pommes de terre brunes. L'autre version, maintenant qu'on va faire, toujours en attendant que mes petits oignons caramélisent, c'est le fameux rôti de d'agneau. Et ici, oh! Donc, comme vous pouvez voir, toutes les épices sont vraiment grillées. Puis, ils s'effilochent tous en morceaux. OK? Si vous voulez, là, ça a peut-être le temps de saler un petit peu notre bouillon. J'ai oublié de saler l'autre tout à l'heure. Mais on peut saler un peu. Puis, on va faire une présentation de la même façon. Pour accompagner le gigot d'agneau, je vais vous faire des légumes ici, des petites carottes du jardin avec des haricots que j'ai préparées, que j'ai blanchées. Là, vous n'oubliez pas, le gigot d'agneau, je répète vite la façon de le faire. On le prend, on le moutarde, on le roule dans les épices mélangées, thymes, graines de céleri, romarin, basique, etc. Et puis, on envoie ça comme ça, non couvert au four à 400 pendant environ trois quarts d'heure, une heure. Quand c'est bien comme croûter, on rajoute un peu de liquide dans le fond, soit du vin, du bouillon ou de l'eau. On couvre ça, on baisse notre foie à 350 à bake, non plus à convection comme à 400. Et puis, on laisse cuire ça environ deux heures et demie. Au total, ça fait un bon trois heures et demie, presque quatre heures pour l'agneau. Je sais si je vais arrêter ça, parce que c'est prêt. OK, donc, mon gigot d'agneau se détache très, très bien. Et je vous jure, ça sent vraiment bon. Ça, c'était pour le gigot d'agneau, le rôti de porc et les fameux cubes de bœuf que je vais reprendre ici. OK, les cubes de bœuf, ici, on pourrait enlever, je vais enlever les feuilles de l'arrière. Bon, ici, la sauce, elle est éclaircée un petit peu. Elle, on pourrait la répaissir un petit peu, parce que je vais rajouter mes oignons, ici, dedans. Comme ça. On va faire... On va partir ça, puis je vais légèrement... Épaissir la sauce, parce qu'avec le cube de bœuf, c'est ce que je vais avoir. Je ne sais pas si vous pouvez voir ici, les cubes de viande, je vais en prendre un dans mes doigts, là. OK, dans ce que ça reboue, on voit que c'est comme moelleux. C'est crémeux, ça se défait. Ce n'est pas sec, là. OK, c'est ce que je vous ai expliqué quand je disais cuit dans le milieu sauceux un peu. C'est pour ça qu'au début, j'ai épaissé un petit peu la viande pour que ça crée cet effet-là de bœuf qui se défait comme ça, mais crémeux. On ne sent pas que c'est sec, là. OK? C'est ce qu'on voulait. Je vais prendre juste un petit peu de veloutine. Puis, je vais épaissir un petit peu ma sauce pour l'avoir un petit peu plus onctueuse, là. OK, donc ça, c'est vraiment la sauce pour la sauce. La façon de faire des cubes, soit au vin rouge comme ça, ou pour toutes sortes de pote au feu, là, c'est vraiment la base. OK, donc, c'est les fameux cubes de bœuf. Hum! OK. Je vous souhaite un bon appétit et cuisez des braisées, c'est vraiment extraordinaire. OK, donc, c'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada